Retrouvez chaque jour une page d'histoire avec Diffusia.fr Le matin du 14 janvier 1208, Pierre de Castelnau, en provenance de Saint-Gilles, franchit le petit Rhône en route vers la Provence, quand il est assassiné d'un coup d'épieu dans le dos. Arnaud Amaury se rend immédiatement à Rome pour dénoncer Raymond VI comme l'instigateur du meurtre. Le 10 mars, Innocent III publie sa fameuse bulle de croisade. En avant, chevalier du Christ, en avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne. Que l'universel cri de douleur de la Sainte Église vous entraîne, qu'un zèle pieux vous enflamme pour venger une si grande offense faite à votre Dieu. J'ordonne aux archevêques et aux évêques du pays d'Ocques d'excommunier le meurtrier et ses complices proches ou lointains de jeter sur eux l'anathème et sur leur terre l'interdit. Quant à Raymond VI, j'autorise tout catholique non seulement à abattre sa personne, mais encore à occuper et à garder sa terre afin que la sagesse d'un nouveau possesseur la purifie de l'hérésie qui l'a honteusement souillée. Le roi de France, Philippe Auguste, tout en essayant de maintenir son royaume à l'écart du conflit, autorise un certain nombre de ses vassaux à participer à cette croisade. Sous-titrage Société Radio-Canada